... Et voilà, nous sommes en direct avec vous sur la page Facebook de Viestail. Il y a pire comme condition de travail. Vous avez peut-être reconnu la zone, si ce n'est le cas, avec nous pour la présenter. Régis, bonjour. Bonjour, Yann. Régis, Colonnace, on s'était déjà vu il y a quelques années pour parler de protection, de réserve. Tu travailles en fait ? À la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Donc, on est une équipe de garde. On fait respecter une réglementation dans le but de protéger notre patrimoine. Eh oui, on est dans une des zones, c'est vrai, il faut le dire, des plus belles de Corse. Des plus fréquentées de Corse, c'était aussi. Et du coup, aussi, peut-être une des plus fragiles et des plus à protéger. Il y a des grandes zones, vite fait. Là, on est sur quelle zone ? Là, on est sur une zone de protection renforcée. Donc, c'est un peu des moines. On est dans la première zone, on va dire, allez, pour faire simple, la zone de Portovesque, ça va ? Je ne dis pas trop de bêtises. On est parti, il y a combien de Portovesque, du port ? Il y a 10 minutes. On est parti du port il y a 10 minutes et on se trouve au niveau de la vague. Et du côté de la vague, il y a des bateaux qui font du stationnaire, là ? Ça ressemble à... Alors, c'est des clubs de plongée ou des plongeurs particuliers qui viennent... On a le droit de faire de la plongée ? Alors, il y a des zones autorisées, des zones interdites, bien entendu. Là, actuellement, ils ont le droit de faire de la plongée, il n'y a pas de souci. Mais c'est un site qu'on a équipé. On a équipé pour éviter l'ancrage successif sur les fonds, de manière à ne pas trop abîmer tout ce qu'on peut retrouver au fond, parce qu'on sait qu'il y a de l'ancrage toute la journée. Donc, on a équipé avec des bouées immergées. On rappelle, c'est quoi ? C'est les herbiers de Posidonie qu'il faut protéger ? Tout à fait, les herbiers de Posidonie principalement. Et là, on va aller contrôler les personnes, s'ils se sont bien mis au bouée. Comme l'ancrage est interdit, il faut être sûr de ça. Et on va discuter un peu avec eux. Je te laisse travailler. Bonjour, l'Azère Naturelle. Bonjour. Vous connaissez la réserve ? On est un petit peu. Oui. D'accord. Vous avez vu qu'on a équipé le site avec des bouées ? Sur lesquelles nous avons amarré le bateau, déjà. Ah, voilà. C'est très bien. Tout ça pour pas qu'il y ait d'encre. Voilà. En fait, c'est pour éviter l'ancrage. Parce qu'il y a de l'ancrage successif toute la journée, là. Et après, les fonds, ils sont un peu abîmés, on va dire. Donc là, je vois que vous avez accroché à la bouée, c'est impeccable. Au niveau du site, vous avez déjà plongé, là ? J'y laisse très souvent, oui, sur ce site-là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un site qui est fabuleux, qui est très riche en pommes, surtout. Voilà. Vous venez d'où, monsieur, si je peux me permettre ? On arrive des Landes. Des Landes ? Voilà. Bon, c'est sûr, oui. Alors, je le répète parce que vous n'entendez peut-être pas. Un club de plongée des Landes qui vient profiter de la vacée ici pour découvrir les fonds marins. Mais ce n'est pas la première fois, on voit que vous êtes des habitués. Pour nous, c'est la première fois. C'est pas la première fois. Pour eux, c'est la première fois. D'accord. Ça fait six ans que vous venez, vous amenez des nouveaux pour découvrir cette zone. Bien sûr, vous respectez toute la réglementation. Il n'y a personne qui pêche, là. Juste de la plongée, on observe et on ne pêche pas. Les seules armes qu'ils ont, c'est des caméras d'action. Il n'y a pas de souci. Comment vous l'avez su qu'il y avait les bouées émergées, là ? On l'a su par le site de la réserve des bouches et de bouées spatiaux. Vous l'avez affiché la carte avec toutes les coordonnées GPS de toutes les bouées. On dirait qu'on les a castées avant. C'est pas vrai. Non, le type, on ne lui a pas demandé avant. Ils sont au top. Il y a beaucoup de personnes comme ça. C'est très bien. Profitez, faites une belle plongée. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose, à nous faire des retours, si vous observez quelque chose d'anormal. Merci, à bientôt. Merci, bonne plongée. On a le droit de dire bonne plongée. Aux pêcheurs, on n'a pas le droit de dire bonne pêche. Tu vois, Yann, aussi, là, au niveau des îlots, puisqu'il y a un îlot juste derrière. Il s'appelle comment, celui-là ? L'îlot de Lavac. C'est un lieu de nidification. On a des pétrelles-tempêtes, des martis-népales. C'est des pizzerondelles qui viennent de nicher là tous les ans, qui reviennent. Donc, le débarquement est interdit. Il n'y a pas de perturbation. Et on fera un comptage au mois d'août pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la reproduction. Là, quand on passe, alors, Laurent, on n'a pas eu le temps de... On te fait un petit coucou à Laurent Simon-Paul, qui est avec nous aujourd'hui. Il y avait aussi une bouée jaune. Alors, elles sont en dessous. Il faut connaître l'emplacement. Tout à fait. Elles sont émergées. Et comme disait le monsieur, sur le site de la réserve naturelle des Bouches-de-Bonifacio, on a mis les points GPS de ces bouées. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont intéressées pour faire de la plongée sous-marine qui vont sur nos sites, retrouvent ces bouées et viennent avec leur bateau comme ils ont fait eux. Ils voient le point, hop, ils s'accrochent sur la bouée. Et il y a un respect des fonds et dans le but de respecter notre patrimoine. Alors, un petit tour, puisqu'on est en direct, histoire de voir s'il y a des gens qui nous envient. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a Pascal qui nous fait des bisous, qui dit que c'est magnifique. Il y a Amélie qui dit que c'est magnifique. Il y a Lina qui dit que c'est magnifique. Il y a Dominique qui fait carrément waouh, superbe. Nicole, Claudia, regarde avec vous. C'est gentil, Claudia. Pas de vent aujourd'hui, c'est rare. Il y a Claudia qui nous dit qu'il n'y a pas de vent. C'est vrai. On a pas mal de vent sur ces sites. Et aujourd'hui, il y a quand même une petite brise, il faut le dire à Claudia. Mais ça se passe plutôt bien. Il y a un certain Max qui dit force à Régis. Tu vois, peut-être. C'est gentil. Max. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas innocent. Marc qui est avec nous. Joël Borromey, à qui on fait un petit coucou, qui est avec nous. Et Jean-François Richon, qui nous fait des bisous depuis Marseille. Je peux juste dire, pour Joël, on peut la saluer parce que c'est quand même notre responsable communication à l'Office d'environnement de la Corse qui fait un gros travail. Et donc, on peut la saluer. D'accord. Tu dis bonjour aux copains. Oui, on va regarder. Il y a d'autres plongeurs. Et puis, puisqu'on cite les copains, moi, je fais de gros bisous à Michel Donignade qui est avec nous aussi. Et à Sébastien qui nous dit que tout ça est top. N'hésitez pas. Vous savez, on est en direct. Du coup, réagissez. Qu'est-ce qui se passe là ? Tu vois, tu as d'autres clubs de plongée. Ça, c'est des clubs de plongée locaux. Qu'on connaît, avec qui on travaille régulièrement. Donc, c'est des gens tout au cours de l'année qu'on rencontre et qu'on a des réunions pour aboutir à un respect de notre réserve, de notre patrimoine, tous ensemble. C'est l'intérêt aussi pour eux. C'est justement que tout se passe bien, que les fonds soient préservés pour pouvoir continuer à bénéficier des plongées magnifiques. Tout à fait. Et puis, ils sont très contents. On va les prévenir qu'on est en direct de suite, Régis. Sylviane, bonjour. Bonjour. Il y a un plongeur dessous. Bonjour, Sylviane, ça va ? Tu vas bien, bon, tiens, en direct. Je préfère vous prévenir, on est en direct sur Viasté, là. C'est le club, Sylviane ? Le Calisté. Plus fort. Le Calisté. Voilà, le club Calisté. Le Calisté et le Palombadge. La saison a commencé ? Elle a commencé, oui, ça y est, maintenant, on est début juillet, mais elle a bien commencé. La relation avec la surveillance des réserves, ça se passe bien ? Super, super. Je les ai encore vus ce matin. On était au milieu, sur un plateau à 35 mètres, et ils sont passés, voilà, voir si tout allait bien. On est bien accrochés à la bonne bouée ? On est accrochés à la bonne bouée, ça c'est super. Un petit bout, aller-retour, voilà, on la voit juste devant, là-bas. Voilà. Ça, franchement, aller bouée, on devrait même envisager d'en mettre un peu plus, je vous remercie. Merci, Sylviane. Bonne plongée, tous. Ciao, Sylviane, à bientôt. Bon, là, on voit que tu les connais, il n'y a aucun problème de réglementation. C'est un travail sur toute l'année qui est fait, donc voilà. Mais ce travail, Régis, dont tu parles, c'est un travail d'éducation, de sensibilisation, on en parlait déjà tout à l'heure ensemble, ça fait 15 ans, ça apporte ses fruits, quand même. La réserve a été créée en 99, c'est depuis 2000 qu'on est en place, au mois de juin 2000. Et le travail, c'est sûr, c'est un travail de présence au quotidien, sur plusieurs années. Mais les résultats sont là, on est très contents de ce qu'on a entre les mains. Et voilà, du travail qui est fait, et puis de cette collaboration avec tous les partenaires qu'on peut retrouver en mer, les clubs de plongée, les pêcheurs professionnels, les boueurs de château. Allez, on parle de la pêche un petit peu. Alors, il y a différentes zones. Il y a les zones vertes. C'est les zones de protection renforcée. Là, alors, la zone verte, nos pêches. Non, la zone verte, c'est la chasse sous-marine qui est interdite. J'ai dit une bêtise. Voilà. Et tout ce qui est ligne morte est interdit. Nos pêches, comme tu dis, c'est dans les zones rouges. Alors, si jamais vous avez des petits problèmes de couleur et de compréhension comme moi, il y a un petit fascicule qui est édité, bien entendu. Alors, ça, c'est un dépliant qu'on distribue à chaque intervention quand on va voir les personnes en mer ou qui est disponible dans les offices du tourisme, dans les capitaineries. Et dedans, il y a toute la réglementation de la réserve naturelle en français, en anglais et en italien parce qu'on a beaucoup d'Italiens quand même sur la réserve naturelle des bouches de bonifacio. Donc, en gros, on ne va pas faire tout le détail, vraiment, parce que... Mais c'est simple, il y a des endroits où on ne doit pas du tout pêcher, des endroits où on a le droit de pêcher, mais pas au harpon et pas... C'est ça. Voilà. En fait, je te coupe, Yann. Sur les 80 000 hectares de la réserve naturelle des bouches de bonifacio, il faut savoir qu'il y a 12 000 hectares qui sont interdits à la chasse sous-marine. Et la chasse sous-marine, elle est réglementée, elle est limitée à 8 prises, avec des tailles de poissons à respecter. Des races, des espèces qu'on n'a pas le droit de pêcher. C'est ça. Le corbe, le mérou, qui sont interdits. C'est gentil. Je pêche à la palangrote. Il me remonte une espèce que je n'ai pas... Alors là, on n'est plus à la chasse sous-marine, on a pêché à la canne. Et effectivement, c'est une très bonne question qu'on a régulièrement. Si tu montes un mérou à la canne, le but, c'est de le relâcher au plus vite, de manière à ce qu'il parte viable. Parce qu'un plaisancier ne peut pas détenir sur son bateau un corbe ou un mérou. Lors d'un contrôle, il ne doit pas avoir de corbe ou de mérou. Donc il faut les relâcher. Dès qu'il le remonte, il faut les relâcher. Ce n'est pas toujours évident. Parce qu'on n'a pas choisi ce qui allait mordre au bout de la ligne. On voit bien le rôle de sensibilisation, de prévention, d'éducation, d'information. Il y a aussi un rôle sanction. Vous êtes aussi là pour ça. La surveillance se fait jour et nuit. Oui, il y a un rôle sanction, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, on fait de la communication. Et on voit qu'on répète les choses une fois, deux fois, trois fois, toujours la même personne. Donc à un moment donné, il faut faire autrement. Le but, c'est de faire respecter notre patrimoine. Donc il y a une sanction, c'est vrai. À un moment donné, on peut verbaliser. On peut saisir le matériel. Saisir le matériel, ce n'est pas que la canne à pêche qu'on va vous prendre. Non, non, c'est le bateau. Ça peut être la voiture, si les gens arrivent en voiture sur la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Voilà, donc on peut tout saisir. Tout ce qui a participé à l'action, à l'infraction. Donc voilà. On est en train de se diriger vers ? L'île de Piane. L'île de Piane sur le secteur de Porto Vec. Parce que dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, on a deux îles de Piane. Une à Bonifacio, près de la Védie. Et celle-là, du côté des cervicales. Sur cette île, il y a aussi des espèces protégées au niveau végétal et au niveau animal ? Alors, sur celle-là, non, on a une végétation normale. On peut débarquer, là ? Non, le débarquement est interdit. Il y a raison, mais c'est pour d'autres raisons. Ce n'est pas pour des espèces botaniques, ce n'est pas pour des raisons botaniques, c'est pour des raisons ornithologiques. Ces îles servent de nidification à plusieurs espèces. À des cormorans upuées, à des goélands, à des aigrettes, garzettes. Donc on peut retrouver en fonction des îles. On voit derrière qu'il y en a plusieurs. Et chacune a un peu sa végétation dessus. Donc les oiseaux s'adaptent à la végétation qu'ils vont trouver. Là aussi, si on peut savoir. On a des questions ? Ah, ben écoutez, si on a des questions, je vais les prendre. Par exemple, qui est en charge du comptage des oiseaux ? Qui est en charge du comptage des oiseaux ? Alors, qui est en charge, c'est une bonne question. On a une équipe qui s'occupe des suivis scientifiques sur la réserve naturelle des bouches de Bronifacio. Donc c'est une équipe qui suit ça régulièrement, tous les ans, tout simplement. Ils reviennent et ils font un comptage. Il faut savoir que, par exemple, l'espèce comme le puf incendré, les petits seront même bagués pour avoir un suivi. Donc c'est une équipe de chez nous, de la réserve naturelle. Ensuite, on nous demande, la faune est sauvage. La fréquentation permanente ne va-t-elle pas à la longue changer la vie et le comportement de cette faune ? Après, c'est de trouver le compromis entre mise sous cloche et... Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, la fréquentation est permanente, effectivement. Après, on est dans une zone touristique. Et le but, ce qu'on veut vraiment réussir à faire, au niveau de l'Office de l'Environnement de la Corse, c'est de concilier le tourisme et la protection de la nature. C'est clair. Donc voilà. Après, il y a de plus en plus de monde sur ces sites, c'est sûr. Et nous, ce qu'on veut, c'est de réussir à les informer au maximum. C'est-à-dire que tous ces gens qui viennent, même s'il y en a de plus en plus, mais qui sont moins informés et qui soient respectueux de notre réglementation. Comment je fais pour savoir si je peux débarquer ou non sur une île donnée ? Alors, sur le site de la réserve naturelle des Bouches-de-Bonifacio, il y a toutes les informations sur le débarquement, avec les périodes. Par exemple, pour répondre à la question là, du 1er avril au 31 août, le débarquement est interdit sur toutes les îles qui sont au niveau des cervicales, là où on se trouve aujourd'hui. C'est un lieu de nidification. Après, ce sera un lieu de reposoir pour les jeunes avant de prendre leur envol. Donc, interdit du 1er avril au 31 août. Les gens qui sont là, ils ont le droit de s'ancrer ? Oui, les gens qui sont là, ils sont dans une zone autorisée à l'ancrage. Par contre, on essaye de sensibiliser de plus en plus les gens à l'ancrage parce qu'il faut éviter les herbiers de Posidonie, qui est une espèce protégée. C'est la vie sous l'eau. Donc, voilà. Nous, le but, c'est d'aller les informer et de leur expliquer que l'herbier de Posidonie, il faut le protéger. Il faut jeter l'ancre plutôt dans le sable que dans l'herbier. Voilà. Donc là, on va voir ces personnes, bien sûr. On va aller les informer. On va leur expliquer un peu tout ça. Et de manière à ce que la prochaine fois, ils soient un peu plus respectueux. Parce que là, ce n'est pas exactement la bonne zone, peut-être ? Non, là, au niveau de la distance, on voit que les personnes ont été informées à un moment donné parce qu'ils sont assez loin des îles. Donc, il n'y a pas de perturbation par rapport aux oiseaux. Par contre, pour l'herbier, on va expliquer aux responsables du bateau. Bonjour, messieurs, dames. La réserve naturelle. Bonjour, messieurs, dames. Viastée, là. Alors, c'est qui le responsable ? Il dort. Il dort. Bon, alors, venez, quelqu'un, quelqu'un qui peut lui passer un message parce qu'en fait, vous savez que c'est... C'est bon, c'est bon, ne réveillez pas. La réserve naturelle, vous la connaissez déjà ou pas ? Oui. Il est passé ce matin déjà, vous avez vu une équipe ce matin ? Non. Non ? Alors, voilà, juste pour vous dire que là, vous êtes dans une réserve naturelle. Donc, il ne faut pas débarquer sur les îles et les îlots, là, parce que c'est un lieu d'édification. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancrage, et ça, on lui dira, vous lui passerez le message, c'est qu'il faut mieux qu'il mette l'encre dans du sable. Parce que là... Il est dans du sable, elle est dans du sable. Voilà, mais bon, en final, il est plutôt dans de l'herbier. En plus, c'est de l'herbier sur roche, c'est encore plus délicat et fragile que de l'herbier de posidonie normale. Donc, voilà. Vous lui dites, au cas où. Ça va, vous avez vu des poissons ? Oui ? Venez d'où, si je peux me permettre ? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Voilà. Donc, la prochaine fois, plutôt sur le sable, hein ? Bon, pas sinon... Bon, ça se passe plutôt bien. Les gens sont... Bien entendu, vous aimez la nature et du coup, vous êtes respectueux de toutes ces règles. Voilà, c'est mieux quand ça se passe bien comme ça. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous, bonne bronzette. Ça se passe plutôt bien, allez. Oui, il y a d'autres questions. Tiens, au passage, on a eu une information, je sais que ça n'a pas grand rapport avec la réserve. De grosses pensées à tous ceux qui ont les résultats du bac aujourd'hui. Notamment mon fils. Pardon ? Notamment mon fils, ouais. Oui. Alors, qui est en charge ? On l'a eu. La mer n'est pas agitée aujourd'hui, c'est plus simple pour la navigation. Je vous confirme. Super Mario. Quelle est la fréquentation en termes de bateaux annuels et en saison sur la réserve ? C'est Jean-François Richon qui pose ça. Ça, c'est le genre de question. Régis, je pense qu'il va me détester. Régis, combien y a-t-il exactement de bateaux qui passent ? J'ai l'histoire avec cette question. C'est une bonne question, parce qu'évidemment, on en tient compte. On fait des suivis. Il faut savoir qu'on fait des comptages régulièrement tout l'été sur toute la réserve naturelle. C'est-à-dire que les équipes partent de la tiap, là, l'entrée de la réserve, et vont faire tout le tour de la réserve jusqu'à Rocapine, un comptage de tous les bateaux qu'on va rencontrer. Donc voilà, maintenant, les chiffres de tête, je ne peux pas vous les dire, parce que l'équipe scientifique qui les a dans les ordinateurs... Moi, je ne l'aurais pas fait, cette question, Laurent. Ce n'est pas sympa. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais il y a des réponses, il y en a beaucoup. Il y a Sylvie, par contre, qui pose une question à laquelle tu vas pouvoir répondre si je ne tombe pas d'ici là. Et d'ailleurs, on a eu la réponse tout à l'heure. Je suis plongeur individuel. Est-ce que je peux plonger sur les lieux référencés au bout et mis en place par la réserve ? Je réponds à la place de Régis. La réponse est oui. Oui, oui, tout à fait. Il y a des bouées. C'est clair que les professionnels qui viennent là régulièrement, ils les utilisent beaucoup plus. Mais le particulier qui va passer par là, bien entendu, il doit s'ancrer à la bouée. Il y a Sophie qui revient sur une problématique de beach party dans la réserve. C'est une information, bien entendu, que nous avons. En effet, il y a un projet sur un terrain privé. Mais je crois qu'ils sont en relation avec la réserve. Je crois qu'il y a aussi un projet d'une chaîne concurrente qui voulait faire quelque chose de télé-réalité. Et ils sont en relation avec la réserve. Aujourd'hui, que ce soit pour organiser une soirée privée, que ce soit pour faire de la télé. De toute façon, la règle numéro un, c'est passer par l'office. Venez nous voir. Oui, très bien. C'est vrai que les questions sont à l'ordre du jour. La beach party, la télé-réalité, les films sur la réserve, bien sûr. Mais il faut savoir que ces personnes-là, on les a déjà rencontrées. Dès qu'on a eu l'info, on les a rencontrées. On a discuté avec eux. On leur a expliqué la réglementation de la réserve. Ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire. Donc voilà, on espère que les personnes qui organisent des beach parties, les organisent sur leur terrain privé et pas sur le DPM de la réserve. Parce que c'est le domaine public maritime de la réserve, c'est interdit. Et voilà, donc il faut savoir que c'est beaucoup d'échanges avec les personnes qui organisent ces beach parties. Ensuite, il y a Claudia qui nous passe un petit bonjour plus personnel en disant Yann, pense à mettre une casquette. Je ne peux pas, vu que c'est Laurent Simonpolle qui a séquestré la casquette. Les plus belles naturelles de marine, plus nous, là c'est Jean-François qui dit plus nous unirons nos forces, sensibilisation et protection, et plus nous arriverons à tenter d'un accord. En gros, pour résumer, il y a encore des gens qui sont là et qui ne font pas attention. On va juste leur dire que la prochaine fois, il faut qu'ils se mettent un peu plus en retrait. Parce qu'ils sont quand même assez proches de l'île. C'est quoi la règle justement ? Pas sur les herbiers, mais assez loin ? À une cinquantaine de mètres. Parce qu'en fait, si le bateau est trop près de l'île, il y a une perturbation sur les oiseaux. Donc on essaye de sensibiliser les gens à tout ça et leur demander de se mettre un peu plus en retrait. Bon, c'est ce qu'ils font généralement. Bon, vous voyez, des bateaux, il y en a toutes les sortes, il y a toutes les tailles. Et là, c'est calme encore. Voilà, là, c'est très, très calme. Bonjour. Là, c'est très calme. Lui, ça va ? On ne lui dit rien ? C'est qui ? Non, ça va. Oui, il a son ancré dans du sable. Donc voilà, on voit que la personne a déjà... Dans le sable, a priori. Oui. Après, le problème, c'est qu'à cette heure-ci, on les dérange, c'est l'heure de la sieste. Donc sur les bateaux... On va laisser Régis faire son travail. On ne sait pas si les gens acceptent. Bonjour. La réserve naturelle, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaissez la réserve ou pas ? Ah, il va falloir parler en anglais. Voilà. Vous connaissez la réserve naturelle ? Oui. C'est la réserve naturelle, ici. Vous connaissez ? Vous connaissez la réserve naturelle ? Oui. Ah, ok. Pas de fishing ? Pas de fishing ici, oui. Pas de fishing ? On ne peut pas aller sur l'île. Oui. Ok. Mais vous êtes trop... Trop close ? Oui. Est-ce possible de aller ? Un peu plus loin. Ok ? D'accord ? Un peu plus. Thank you. Bon, après on a des dépliants. Jean-Fix, on a des dépliants en anglais dans le sac. Si vraiment, on lui en donnera un. Donc, l'explication, c'est « Is it possible to go un peu plus loin ? » Ce qui encore se traduit par... Excusez-moi pour l'anglais. Régis, là, je ne pouvais pas te louper. « Is it possible to go un peu plus loin ? » Mais vous savez quoi ? Ils ont compris. Ils ont compris. Et regardez, voilà. Gentiment. Merci. Et tu as vu, moi ? Contrairement à toi, je ne me suis pas lancé à demander d'où il venait. Si il s'est aimé. Mais en fait, j'espère que Jean-Philippe reparte en arrière. On peut aller voir le monsieur, Jean-Philippe, là, s'il te plaît. On va aller voir le monsieur là-bas aussi. Régis, j'en profite pour regarder un peu les commentaires des gens qui sont toujours avec nous en direct. Yann, d'accord. Patricia qui nous fait des bisous. Est-ce qu'on a... Oui, ça, on l'a déjà vu. Non, ça va. Et oui, on fait de gros bisous à ceux qui ont eu le bac. Et oui, on souhaite bon courage à ceux qui sont au rattrapage. Bonjour. Non, vous n'embêtez pas. Juste deux minutes. Bon, je sais que la réserve naturelle, vous la connaissez. Ça fait quand même quelques années. On va se voir. Non, là, je suis venu parce que j'ai demandé aux personnes à côté de vous de se mettre un peu plus en retrait par rapport à l'ancrage. Là, vous êtes un peu près aujourd'hui. Donc, il faudrait... Voilà, une cinquantaine de mètres. Parce qu'en fait, toute la bordure, ça, c'est un lieu de nidification de Cormoran. Et plus vous êtes loin, mieux c'est. Après, je vois que vous avez mis votre ancle dans le sable. C'est impeccable. Voilà. Et la plongée. Bonjour, vous allez bien ? Oui, oui. Bien, nous avons fait ce matin. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Bon, et qu'est-ce que ça donnez ? Vous qui venez régulièrement, qu'est-ce que vous en pensez, alors ? Vous avez trouvé le prix à cette année, c'est qu'il y a des algues. Il y a une prolifération d'algues, on suppose que ça vienne de la pollution. Alors, ça fait comme la plupart des roches et des gorgones sont recouvertes de... Voilà, alors c'est la pollution, parce que c'est vraiment la pollution, c'est plutôt dû à la chaleur des fonds et tout. Ça le fait, vous avez remarqué, ça fait quand même deux ou trois ans qu'on les remarque. C'est plutôt... Voilà, mais c'est en fonction de la température. Et comme là, on a eu un gros coup de chaleur il n'y a pas longtemps, donc voilà, là, la température, et bien, les algues, il fait chaud, ouais. 35 mètres, 25 degrés, et bien voilà. Donc après, automatiquement, il y a ces algues qui se développent. Quand on est arrivé, nous, il y a une très simple petite d'un mois, nous, on l'essaye déjà à... Enfin, elle était à... 16 et 17 degrés... La dame disait que même à 30 mètres, l'eau est à... Combien de degrés, madame, l'eau à 30 mètres ? 21 degrés, elle faisait l'eau. Ah quand même, à 34 mètres, l'eau était à 21 degrés. Et Régis expliquait... Je fais le double, on est en direct pour Viasté, je fais la recopie des échanges. Donc voilà, et oui, 21 degrés à 34 mètres, et inévitablement, il y a certaines algues qui se développent. Bon voilà, donc par rapport aux oiseaux, si on peut se mettre un peu plus en retrait, hein ? Voilà. Et comme ça, au moins, tout le monde est en retrait dans le sable, c'est nickel. Hein ? Ok. Merci, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. C'est des gens de... C'est des locaux ? Non, c'est des touristes qui reviennent tous les ans, donc la réserve, ils la connaissent, hein, et puis c'est des gens qui aiment beaucoup la plongée. Tu les reconnais a priori, hein ? Oui, et après, à force, on connaît les habitués, hein. On connaît les habitués, avec qui on a discuté, avec qui on s'est pris la tête, on les reconnaît tous. Concernant la pêche, il y a encore des gros dossiers comme on a pu connaître à une époque, où là aussi, ça s'est calmé, des gens qui... des professionnels du hold-up qui venaient essayer de prendre les poissons dans la réserve, ça a donné l'exemple ? Alors ça s'est calmé avec les sanctions, ça s'est calmé avec la communication qu'on fait aussi, et tout ça a joué en faveur. Après, bon, c'est clair qu'on reste vigilants, hein, on sait très bien que les gens qui sont passionnés de braconnage, eh bien, si on n'est pas présent, ils vont le faire. Donc il faut être présent, et c'est pour ça qu'on sort de jour, de nuit, et qu'on essaie d'être au maximum présent. On a une très bonne collaboration avec les autres services de l'État, avec le sémaphore, là, il y a le sémaphore de la Tiap, avec le sémaphore de Pertouzat, avec l'ONCFS, les gendarmeries, les gardes-côtes, donc ça, c'est tous des services qui nous donnent un coup de main. Et voilà, on sait très bien que, d'une manière ou d'une autre, c'est surveillé vraiment au maximum. Bonjour. Oui, on va aller les voir tout à fait, parce qu'ils sont à un peu près aussi de l'île. Il y a Evelyne qui te dit, Régis, tu es au top. Je suppose que tu connais Evelyne. Ah oui, oui, je la connais, oui. D'accord. Oui, on va laisser travailler Régis un peu. Vous connaissez un peu la réglementation ? Parfaitement. Voilà, le but, c'est de venir vous voir et de vous expliquer un peu tout ça. Donc Jean-Phil va me donner un dépliant, comme ça, je vais vous le laisser. Juste pour info, on est en même temps en direct. Donc voilà, j'espère que vous êtes tous dans les règles. Est-ce que vous faites de la pêche ? Pas de pêche. On ne va pas discuter pêche. Ensuite, par rapport à l'ancrage, ça, je vais vous le laisser. Dessus, vous avez différentes zones. Par rapport à l'ancrage, c'est dans le sable. Donc ça, c'est très bien. On vous l'a indiqué déjà, non ? Je vois que vous êtes mis dans le sable. Parce qu'on attend qu'il se rapproche un peu. En fait, l'herbier de Posidonie, qui est une plante, qui est protégée, donc souffre beaucoup de cet ancrage, surtout en pleine saison. Donc c'est pour ça qu'on demande aux gens de se mettre dans du sable. Et c'est ce que vous avez fait, c'est très bien. Et après, par contre, il y a juste un problème, c'est que c'est des lieux de nidification, ces îlots, où le débarquement est interdit. Voilà. Et donc là, du coup, vous êtes un peu prêts. Et en fait, si vous êtes prêts comme ça, ça a le même impact sur les nidifications que si vous aviez débarqué. Voilà, on est à ce point. Donc comme il y a des rats, voilà, mais on est allé les voir aussi, parce qu'en fait, ils n'étaient pas dans la bonne distance. En fait, si vous êtes trop prêts, les parents abandonnent les nids. Et les rats, parce qu'il y a des rats sur les îles, viennent de suite prédater les œufs ou les poussins. Donc c'est pour ça que le but, c'est de se mettre au maximum en retrait. Donc si vous pouvez vous mettre un peu plus loin, dans le sable aussi, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous embête vite fait. Vous venez d'où ? On vient de Paris. Argentine. Paris-Argentine, ça va. On était hier à Paris, nous aussi. C'est différent, c'est sûr. Je ne suis pas de Paris, je suis de Nice, mais je travaille à Paris. C'est encore pire. Le monsieur, il est de Nice, il travaille à Paris, c'est juste pas possible. C'est sûr, porte de la chapelle, comme dirait Laurent Simon-Paul, c'est pas pareil. Bon, bon séjour et profitez. Donc dans le sable et un peu loin pour que les oiseaux se reproduisent. Voilà. Il y a des gens... Les gens, ils sont très réceptifs à l'environnement, à la protection. Il y a des gens qui te taquinent un peu, je vais te le dire. Beau métier, ça va, ça se passe bien. Travailler sur un bateau, c'est le genre de... Alors, c'est une magagne, mais c'est le genre de truc auquel tu es confronté ? Oui, tout le temps. Parce que les gens pensent qu'on est en mer, c'est clair que le cadre est magnifique. On ne peut rien dire là-dessus. Le cadre est beau. Après, le travail, des fois, là, on a une belle journée, la mer est calme. Des fois, il faut sortir avec du vent, avec du mauvais temps aussi. Au mois de février, quand il y a le temps. La mer, tu ne la vois plus pareil, tu vois. Flo nous demande, y a-t-il des mouillages organisés ? C'est ce que tu étais en train de dire. Oui, tout à fait. Il y a des mouillages organisés. Par exemple, aux îles Lavides, il y a des mouillages organisés. Enfin, il y a des mouillages organisés. Il faut voir exactement ce que demande Flo. Oui, parce que ça peut être ou des mouillages avec des bouées. Et effectivement, il y a des mouillages organisés, mais ce n'est pas nous qui les mettons en place, ce n'est pas la réserve naturelle. Nous, ce qu'on met en place, c'est des plans de balisage. C'est-à-dire qu'on délimite des zones où on autorise l'ancrage. Et après, il y a des zones où l'ancrage est interdit. Et ça, ce sera à la Rondinard, la mer de la Rondinard, ce sera aux îles Lavides et ce sera à Piantarine. Jacques Toussaint qui te dit bravo Régis. Merci. Et super travail de Samir, de toute l'équipe de la réserve. Bon boulot. Samir, peut-être... Oui, oui. Tu vois qui c'est aussi. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Tu sais que je ne sais même plus où on est. Là, on est sortis de... On est sortis des îles cervicales, en fait. Les îles cervicales, c'est vraiment les îles qui sont le plus près de la côte, sur la côte est de la réserve naturelle des Couches de Bonifacio. Et là, je vois que Jean-Philippe a pris la direction de l'île du Taureau. Donc, on va aller un peu vers le large. On va remonter vers l'île du Taureau. C'est une île qui a un très fort intérêt ornithologique et botanique. Parce que sur l'île, tu vas avoir une espèce, par exemple au niveau botanique, qui est endémique au sud de la Corse et au nord de la Sardaigne. C'est la silène. Ça ressemble à une sorte de plante grasse. Voilà, oui. Je vois que tu as des bons souvenirs d'un reportage précédent. C'est une plante comme du velours dessus. C'est pour ça qu'on l'appelle silène veloutée. Et elle est protégée, bien entendu. Donc, c'est pour ça que l'île du Taureau, qu'on voit derrière, le débarquement est interdit toute l'année. Il y a deux îles, en fait, sur l'île du Taureau. C'est le Grand Taureau et le Petit Taureau. C'est ça, tout à fait. Et c'est un endroit magnifique. Alors, juste pour info, on ne sait jamais, on est en direct, on est en mer. La 4G, c'est la 4G. Alors, ce que je vous propose, comme ça fait déjà un petit moment, écoutez, si ça passe, ça passe. Et si on a une coupure de réseau, ce que je vous propose, c'est qu'on enregistre les images, au pire, et on vous les rediffusera un peu plus tard, parce qu'on n'est pas certain, certain que là-bas, ça passe. Il y a aussi de la reproduction sur l'île du Taureau. Oui, c'est un lieu de reproduction. Pareil, comme pour la vac, il y a du Martin et Pâle, des pétrelles tempêtes, il y a des goélands le coffé, il y a des cormorans huppés, il y a des puits fins cendrés. Il y a un couple de rapaces. Voilà, donc après, nous, on les suit, on les protège et on passe régulièrement. On est depuis le début sur ce qu'on va appeler la partie porto-véquies de la réserve. Il y a la même chose à Bonifacio comme problématique, il y a la même chose du côté de Piantaré ? Oui, tout à fait. En fait, si tu veux, il y a des problématiques qu'on va retrouver partout. Après, la réserve naturelle, vu qu'elle fait quand même 80 000 hectares, tu vas avoir des zones où tu auras plus de fréquentation que d'autres, parce que là, on est près de Palombage, près de Placenta de Joule, il y a ces endroits qui attirent du monde. Après, si tu es sans lavé, alors là, c'est de très fortes fréquentations. Tous les gens qui viennent en Corse veulent à un moment donné aller au lavé, voir les lavé. Donc voilà. Et après, tu vas voir la côte ouest qui est plus sauvage. Tout ce qui est côté tonard, à Ventilègne, jusqu'aux Moines, c'est plus sauvage. Il y aura moins de fréquentation, mais il peut y avoir des problématiques plus importantes par rapport au braconnage, par rapport à la chasse, parce que c'est des lieux qui sont très riches en poissons. Et donc voilà, là-bas, on a d'autres problématiques. On travaillera différemment en fonction des sites. Et on essaie d'adapter nos missions et nos horaires en fonction des sites aussi. Et vous faites des opérations, on va dire, totalement synchro avec les différentes zones ou vous faites des choses de manière... chacun de votre côté ? Non, on travaille tous ensemble. Moi, je suis le responsable de toutes ces équipes et quand on fait les plannings, on fait de manière à ce que tout le monde travaille ensemble. Après, il y a un bateau qui peut partir de Porto Vec et monter, donner un coup de main à Bonifacio. et ceux de Bonifacio peuvent monter, s'ils donnaient un coup de main en renfort, à Piano, tout ici, un souci pour un problème particulier. On travaille tous ensemble. Les trois zones dont on a parlé, c'est les seules zones de réserve en Corse pour l'instant. Est-ce que tu as entendu ? Pour l'instant ? Pour l'instant. Non, en fait, il y a d'autres réserves naturelles en Corse. Il y a d'autres espaces protégés, on va dire plus simplement. Il y a Scand, là, avec Jean-Marie, le conservateur qu'on salue, avec tout le travail qu'il a fait depuis des années. Il y a la réserve du Cap Corse, c'est devenu le parc national marin du Cap Corse. Donc, pareil, là-bas aussi, il y a quelque chose qui se met en place avec des gens qui vont prendre les rênes de ce parc. C'est des gens avec qui je travaille et qui sont très compétents, qui vont partir là-bas travailler et apporter leur savoir. Et après, tu as d'autres zones tu as après des zones aussi à terre mais en mer, comme tu dis, c'est principalement cela. Tiens, puisqu'on parle des personnes avec lesquelles tu travailles, Laurent, je sais que tu es bien calé, mais tu vas me faire le plaisir de te retourner parce que depuis le début, si on arrive à être en mer, c'est grâce à une personne qui va peut-être d'ailleurs aller un peu plus dans le Nord un jour. Peut-être, peut-être, elle essaye en fait. On va voir, en tout cas, si on pouvait lui faire un coucou, il s'appelle Jean-Phil, il est derrière. Je sais que ça va être compliqué, oui, Laurent. Vous savez pas ce que... Oui, retourne-toi, voilà. Voilà Jean-Phil, si on arrive à être en mer. Donc Jean-Phil, ça fait depuis le début de la réserve qu'il travaille sur ce secteur. Il est originaire de Bastia, donc il fait les allers-retours au quotidien, il est toujours présent, toujours motivé. Et là, si on a la chance, s'il a cette chance de pouvoir entrer au parc national du Cap-Corse, ce sera bien pour lui, mais surtout, ce sera bien pour le parc parce qu'il amènera son savoir-faire et ses compétences. Je crois que le message est passé aux gens de vie. On regarde encore un petit peu. Il nous faut combien pour aller au taureau ? Oh, 5 minutes. On a cette allure, 5 minutes, on y est. Alors, Dominique nous dit... D'abord Gaël. Ah, pardon. Gaël nous dit j'arrive. Ben, Gaël, je ne sais pas où tu arrives, mais bienvenue. Dominique qui nous dit protégeons au maximum. Je crois que c'est bien la devise aussi de la réserve. La période de reproduction de ces oiseaux se passe sur l'île du taureau, se passe à quelle période ? Ça, c'est Mulepasse-Jean-Philippe. Alors, on va demander bien entendu à quelle période ils se reproduisent, mais de toute façon, Jean-Philippe, vous n'avez pas le droit d'y aller, que les choses soient bien claires tout au long de l'année. Oui, alors, Jean-Philippe, la raison de poser cette question. En fait, le débarquement est interdit toute l'année. Je disais tout à l'heure, c'est par rapport aux stations de Silène, la plante. Après, le débarquement s'est interdit par rapport à l'identification, mais ce sera du 1er avril au 31 août, en gros, c'est la période où toutes les espèces vont nicher. Avec chacune, il y en a qui vont commencer au mois de mars, d'autres en avril, d'autres en mai, et ainsi de suite. Chaque espèce d'oiseau a sa période d'identification. Mais du 1er avril au 31 août, on peut dire que c'est en période d'identification où les jeunes sont encore dans les nids. Il y a Claudia qui nous demande si tu rencontres beaucoup de stars ici. Il en rencontre et il n'est pas que gentil avec eux. Sachez, il ne se laisse pas influencer par les people, notre ami Régis. Dominique, qui dit que c'est une de ses balades préférées. Flo, qui nous dit merci pour la réponse. Est-ce que le partenariat Corso-Sardes dans le cadre du parc marin international fonctionne bien ? On avait pas mal nous bossé aussi sur ce dossier. Ça fait longtemps que le parc marin international existe avant même qu'il existe. Vous avez eu toujours de très très bons rapports avec vos homologues Sardes. Oui, tout à fait, un très bon rapport. Après, sur le terrain, il faut savoir que le parc national de la Madalène n'a pas de garderie comme on a ici chez nous. On ne rencontre pas des gardes du parc de la Madalène, mais on rencontre des autres services de l'État, de la Sardaigne, les gardes, les gardes postières et les autres équipes qu'on peut rencontrer. Donc, on travaille avec eux, effectivement, on a des contacts, surtout quand il s'agit de suspicions, de braconnage. C'est surtout pour ça qu'on travaille avec eux. Après, sur le terrain aussi, il y a les homologues scientifiques du parc national de la Madalène qui travaillent avec les scientifiques de notre équipe à nous et les plongeurs de chez nous et font de très belles études communes sur ce domaine, sur le périmètre. Les projets, on continue, bien entendu, l'information, on demande les prochains projets de l'office de la réserve continuent à protéger, à informer, à sanctionner. Oui, tout à fait. Après, il faut savoir que l'office de l'environnement de la Corse met le paquet sur la réserve naturelle, bien entendu, parce qu'en fait, d'une année sur l'autre, on n'imagine pas, mais toutes les années, on a des problématiques qui apparaissent. Là, par exemple, je suis en train de penser aux drones, la problématique des drones. Tous les ans, il faut mettre le paquet et les drones, un drone dans la réserve naturelle, il sera interdit dans certaines zones parce que le survol en dessous de 150 mètres est interdit. Les drones qui sont apparus sur le marché et qu'on rencontre de plus en plus, et bien, sont interdits. A noter que, en effet, la réglementation sur les drones civils a beaucoup évolué. Alors, il y a une double problématique. Si vous êtes amateur de drones, comme je peux l'être, vous n'avez pas le droit de voler au-dessus d'une certaine hauteur par rapport aux voies aériennes et contrairement sur les îles, vous n'avez pas le droit de voler en dessous parce que, justement, ça gênerait, là aussi, c'est toujours le même problème, ça gênerait la reproduction. Parfait. Le survol est interdit en dessous de 150 mètres dans les zones vertes et rouges de la réserve naturelle. Ça avait été, à l'époque, fait lors de la création de la réserve par rapport aux hélicos et par rapport aux avions. Et entre-temps, est apparue la problématique des drones. Donc, ils rentrent automatiquement dans les problématiques de survol et seront interdits dans les zones vertes et rouges. Jean-Philippe, merci, messieurs, continuez de nous faire rêver. Pardon, pardon, excuse-moi. Merci, messieurs, continuez de nous faire rêver avec vos reportages. Oui, c'est sûr, c'est pas pareil. Et surtout avec ces deux îles. Alors là, débarquement totalement interdit. Hop ! Et tout au long de l'année, et on y retrouve, comment ça s'appelle, l'espèce ? Le silène véloté. Véloté. On en trouve seulement sur celle-là et en Sardaigne. C'est ça, au sud de la Corse, au nord de la Sardaigne. Non, pas que sur cette île. Il y a sur plusieurs îles de la réserve naturelle ou sur quelques endroits du littoral. Mais je veux dire, c'est une espèce endémique. Corse-Sardaigne, sud de la Corse, au nord de la Sardaigne. Vous laisse apprécier un peu de l'écor, Laurent ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On est bien ? Au niveau de l'écor, il faut savoir que cette île est très belle et puis quand tu viens le matin, que tu viens l'après-midi, que tu viens le soir, ou tu viens la nuit, tu n'as jamais la luminosité et tu as toujours l'impression de revenir dans un endroit différent. En fait, on passe maintenant, il doit être 15h, je ne sais pas avec quelle heure il est exactement. Mais tu... Il doit être 15h, 12h. 12h, voilà. Et bien, si tu étais passé ce matin à 10h, tu n'aurais pas eu la même sensation quand tu passes ici. De là à dire, Régis, de là à dire qu'une fois on est venu faire un reportage il y a quelques années qu'il était un petit peu tard et qu'il y avait le soleil qui était en train de se coucher, c'est juste une merveille. Quand le soleil commence à rendre un peu cette roche orange, c'est juste magnifique. Ça, c'est des jeunes goélands qui ont quitté le nid. Tu vois, c'est des jeunes, ils ont un plumage assez particulier, ils n'ont pas encore le plumage comme les adultes. Et c'est des jeunes, donc ils ont quitté le nid. Ils sont nés ici sur les îles et là, ils commencent à prendre l'envol, ils commencent à aller en mer, à pêcher et voilà. Voilà, donc là, on va passer dans la passe. Alors, vite fait, on va passer entre les deux îles taureaux et il y a quelqu'un qui est caché là-bas derrière. Il a le droit d'être là ? Oui, Oui, ça va. Si le réseau coupe, nous n'en voulez pas, on sera allé jusqu'au bout. C'est quand même impressionnant. Le réseau passe, on est à combien là, des côtes ? Là, on doit être à 2, 3 kilomètres. Donc, tu vois, le silène, Yann, c'est en haut. Par exemple, tu vois là-bas, dans la façade, dans cette façade là-haut, tu vois des taches vertes, on va dire, mais c'est du silène, c'est la fameuse espèce protégée. Je ne sais pas si on va pouvoir s'approcher pour voir, mais ça ressemble à une... ça ressemble un peu... Vous savez, je vais me faire tuer quand je vais dire ça par Régis, mais ce n'est pas grave. Vous voyez un peu les griffes de sorcières ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout les griffes de sorcières. Bon, moi, je vous le dis, ça ressemble un peu à des griffes de sorcières. Là-bas, en façade, je ne sais pas si avec la caméra on peut les voir. Non, c'est une belle plante. C'est une belle plante. Après, quand on sait qu'elle est protégée et qu'elle est rare, on essaie de le faire au maximum. Puisqu'on voit en petit, on a vu là aussi des écriteaux, ça aussi, ça fait partie des activités d'avant-saison que vous avez tous les ans. Revérifier que toute la signalétique est en place, sur certaines plages, mettre des panneaux en disant attention et si on n'a pas le droit de débarquer. Oui, c'est ça, Yann. On voit que tu as l'habitude de travailler avec nous. Oui, les panneaux, il faut passer régulièrement, surtout après les tempêtes. Surtout là, au taureau, c'est assez exposé, donc après les tempêtes, on peut avoir de la casse. Donc, il faut changer les panneaux régulièrement. Mais après, les panneaux sont très importants. Est-ce que... Donc, tu vois, par contre, là au taureau, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Si en bas, on était assez protégé, là, il y a un peu plus de vent, ça bouge un peu plus. Donc, du coup, les gens ne sont pas trop venus ici. Mais... On n'est que entre nous, là, Régis. Est-ce que tu as quand même conscience... Je ne sais pas, regardez, les gars. dans un cadre exceptionnel. Oui, tout à fait, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, tu as le faucon. Tu vois, je t'ai dit, il y avait un couple de faucons, il est en train de passer là-haut. Laurent, si tu le vois, juste là, le faucon, c'est le fameux couple de faucons qui a élu domicile sur la grande île du taureau, ou la petite, je ne sais plus. Le grand taureau. En fait, ce qui est beau, c'est que tu vois là, tu as des martines et pâles, des pétrelles tempêtes, tu as des goélands, des jeunes, des adultes, tu as des cormorants, tu as le faucon au milieu, tu vois, donc, et puis, ils sont tous tranquilles. Regarde, on passe, ils sont tranquilles, ils ne sont pas dérangés. On voit qu'il y a un respect de leur habitat. Ils savent, ça fait drôle de dire ça, mais toutes ces espèces savent que maintenant, elles ne seront pas dérangées sur leur lieu. C'est ça, ils sont tranquilles. Je veux dire, nous, on passe même l'hiver, l'hiver, on passe régulièrement. Ils voient le bateau passer, mais pas, ils bougent, ils sont à côté, on dirait qu'ils connaissent ce bateau de la réserve, en fait. Ce qui n'est pas totalement impossible non plus. Donc, voilà. Donc là, le taureau est vraiment tranquille. Il n'y avait pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de fréquentation. Et il faut savoir que, tu vois, là, il y a des endroits comme ici où les gens étaient tentés de monter pour faire des plongeons, tu vois, les jeunes sauter. Donc ça, c'est strictement interdit parce que quand tu montes là-haut dans ces rochers, il y a des failles et il y a des oiseaux qui sont en train de nicher, donc il y a automatiquement un impact. Allez, je vais faire un dernier petit tour pour voir les réactions. Ah, mais sinon, de ne pas tomber à l'eau. Alors, et après, on vous abandonnera à ce superbe décor. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop là, pardon. Merci messieurs, ça on l'a vu. Ah, ben tiens ! Je viens de le dire il y a quelques secondes. Dure ton job, Yann. Dure ton job, Régis. Mais c'est aussi un travail. Tout est merveilleux ici. Enfin, une bonne mise en place, y a-t-il des pâtelles géantes ? Oui, alors des pâtelles géantes, il y en a. C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Parce que les pâtés, on en a des pâtés là. Enfin, pardon. Ce n'était pas une prise en main. Il y a des pâtelles géantes, c'est une espèce protégée. Il y en a sur l'île du Taureau, il y en a au Lavide et il y en a aussi sur les moines. Et il faut savoir que l'équipe scientifique de la réserve naturelle de Bonifacio fait des suivis par rapport à leur taille, par rapport au nombre. Il y a eu même à une période, on a posé des puces sur les pâtelles pour voir un peu leur déplacement, pour aller suivre. Mais il y a des pâtelles, effectivement. Et le nom, pour être tout à fait précis, c'est la pâtelle ferruginée. Eh oui, c'est ça, ferruginée. Pendant que nos bébés goélands font leurs premières armes, c'est ça ? Tu vois, ils s'amusent là, ils s'entraînent. Là, il y a l'adulte et là-bas, il y a les petits. Là, l'adulte et là-bas, les petits. Sur le rocher, l'adulte et en mer, les petits qui s'entraînent. Voilà. Est-ce que tu vois que ça bouge un peu plus là quand même, qu'il y a un peu plus de vent ? Ça ne se voit peut-être pas à l'image, mais il y a un peu plus de vent donc les gens sont restés plutôt dans les îles près de la pousse. Plus proche, ouais. Derrière, tu as la Sardaigne. Regarde. On est à combien là ? Je ne sais pas, il doit voir. Si on dit à Jean-Fille de mettre les gaz, on y est. On y est dans une heure, allez. Une heure, on y est même avant. Laurent, qu'est-ce que tu en penses ? Dans une heure, on peut être en Sardaigne. Au niveau de la 4G, je ne garantis pas tout à fait. Par contre, on va... C'est assez rochers comme ils sont beaux là, vous regardez. Toutes ces formes là. C'est magnifique. Tout simplement magnifique. Et c'est pour que ça puisse rester magnifique que oui, on a besoin de mettre en place des zones, des réglementations, des contrôles. Et là, il y a Régis qui demande à Jean-Fille parce qu'on a vu un bateau. C'est quoi ? C'est de la plongée ? Stéphane. C'est des gens qu'on connaît là aussi ? C'est un club de plongée aussi. tout à fait. C'est un club de plongée. Donc, c'est des gens qui sont informés sur la réserve et qui connaissent très bien. On va les laisser tranquilles parce qu'ils sont en pleine immersion. On ne va pas y aller. On ne va pas aller parce que ça peut être dangereux avec tous les enfants. Je vois qu'il y a pas mal d'enfants au milieu dans l'eau donc on va éviter de les embêter. Et puis, comme en plus, c'est des gens que tu connais et que tu as déjà informés. On voit que la bouée et l'ancrage, ça va. Ils sont à distance. On va t'embaucher avec nous, toi. Oui, c'est peut-être faire ça. On connaît maintenant la représentation. Merci, Régis, de nous avoir fait faire cette balade du côté des cervicales, du côté du taureau. Bien sûr, un dernier mot pour les gens qui nous regardent qui seraient tentés de venir ici. Une règle générale, faites attention. Si c'est beau, c'est parce que c'est justement préservé. Il faut faire attention à des règles simples. Ne pas jeter des choses à la mer, ne pas embêter les oiseaux qui se reproduisent. C'est quoi ? En une phrase. En une phrase. On invite tout le monde à venir découvrir ce paradis. Mais soyez respectueux de notre patrimoine parce qu'on veut laisser quelque chose de bien à nos enfants après. Donc ça, c'est important. et qu'on est surtout là pour vous informer. Il y a des sites, il y a des numéros de téléphone, on est joignable, on peut répondre à toutes vos questions. Si on vous recherche sur Internet, il suffit de faire quoi ? Office de... RNBB, Réserve naturelle des bouches de Bonifacio. RNBB, Réserve naturelle des bouches de Bonifacio. Vous aurez toutes les informations concernant... Oui, Laurent ? Il y a plein d'informations. Il faut partager la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Pourquoi ? Il y a quelqu'un qui a... Il y a plein d'informations. Il faut la partager. Bien entendu, il faut partager cette vidéo. Il faut commenter. Il faut liker. Il faut faire toutes ces choses. Et puis, on... Tiens, puisque sûrement les autres régions du Réseau France 3 vont partager cette superbe vidéo. On leur fait un gros coucou. On pense à eux, particulièrement à ceux qui travaillent à Rouen, à Paris, à Brest, enfin, dans plein de régions de France, à Dunkerque. Bon, allez, merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve, Régis, on va retourner au port. On va les rencontrer un peu plus tard dans l'après-midi aux alentours de 18h45, 19h. On sera avec quelqu'un que tu connais. Il s'appelle Jean-François Perraud. Oui, tout à fait. C'est un ami d'enfance, ça. Avec Jeff Perron, que vous connaissez aussi. Vous l'aviez vu dans Le Clan à Paris. Vous l'aviez vu dans plein de films, dans Mafiosa, entre autres. Et dans des courts-métrages aussi réalisés par un jeune réalisateur auquin qui s'appelle Laurent Simon-Paul. Et on parlera avec lui de son actualité et aussi de ce qui se passe avec lui à l'ancienne usine à Liège avec la compagnie Tiat-Tiaroni. Merci. On vous laisse finir sur ce beau paysage. Merci, Régis. A bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.